En tout cas, le Congolais de Parti puisse venir aux Etats-Unis d'ailleurs, puisque nous sommes sur satellite aussi. Et donc, ça permettra aussi à tous les Congolais qui sont en train de nous suivre de comprendre réellement la difficulté qui ronge le sport en République démocratique du Congo, mais aussi les différentes solutions que les sportifs vont pouvoir proposer ici lors de ces assises qui commencent ce lundi déjà, six jours pratiquement, on sera là du lundi au samedi, puisqu'elles vont prendre fin le samedi 3 septembre 2022. La problématique est réelle. Oui, la problématique est réelle et surtout que le plateau est élargi par rapport à ces états généraux des sports. Comme vous le savez, on avait commencé avec plus ou moins 380. C'était la proposition du ministère des Sports. Au niveau du conseil des ministres, on a rabattu à 120 délégués. Ils viendront de tous les coins récointes et les RDC dans tous les compartiments de notre mouvement sportif. On aura les comités olympiques congolais, les associations sportives, les fédérations sportives, les activités physiques, les femmes dans les sports, les paralympiques. Donc, pratiquement toutes les composantes de notre sport seront ici pour réfléchir sur l'avenir de notre sport. Cela veut dire qu'on va quitter ici. Donc, aux alentours les 4 septembre, il y a une politique sportive en République de l'Ontario du Congo, comme c'était en 1986 et comme c'était aussi les cas en 2008. Mais cette fois-ci, avec Serge Mbongkonde, c'est une nouvelle touche. Il y aura un comité de suivi. Je crois que la volonté politique y est, surtout que le chef de l'État, Félix Antoine Segué de Chilombo, s'est impliqué pour la réussite de ses assises. Le président de la République s'est impliqué pour, comme vous l'avez dit, la réussite de ses assises, puisqu'il faut qu'on s'aide. Je crois que ce soit un rendez-vous du sport. Je crois qu'il faut qu'il y ait une politique sportive. soient nombreux pour justement réfléchir sur les questions liées à leur discipline. Bon, je crois que le choix est judicieux du côté du comité des pilotages de ces états généraux de sport. On retrouve quand même des têtes couronnées de notre sport. Quand vous avez M. Aleb Badachile, il a déjà eu 30 ans de carrière comme expérience. C'est un peu déjeuner sur le plan africain au niveau du loi sportif. Vous prenez M. Zenon Kabamba, c'est un vieux routier au niveau de la distribution de notre sport. Ce n'est pas pour rien qu'il est au niveau du jeu de la famille. Donc, on peut citer des tas de noms et à Joseph Mwabika, qui à l'époque avait participé aussi à l'élaboration de la loi sportif. Les messieurs, ces personnes-là seront là aussi parce qu'on va parler de la loi sportif. On va essayer un peu d'amender, de retoucher, de donner un peu plus de contenu par rapport à cette loi sportif. Donc, par rapport aussi aux fédérations, on est à 75 fédérations. Mais bon, compte tenu des contraintes budgétaires, on est un peu décompressé. Nous sommes à 15 fédérations. Donc, c'est, pour moi, c'est vraiment représentatif. Et c'est tout ce que le comité on est plus congolais, c'est représenté par M. le docteur Nkebe et Mazumbo. Donc, en tout cas, ça ne pose pas assez de problème. Et ces deux personnalités seront les bouches autorisées de ces fédérations situent les combats, y compris Alain Badachile. Donc, ils auront le droit de s'il vous plaît, ici à Mbola Loge. On va parler de toutes ces fédérations. On va parler de toutes les réalités qui rongent notre sport. Surtout qu'on n'a pas assez de sponsors. Il n'y a pas assez d'investissements. Et surtout, on va insister sur la construction des efforts sur les plans nationales, dans nos écoles, dans la police nationale, au niveau des univers. Parce qu'il faut aussi aller du côté de la base. Allez, avant peut-être de faire découvrir à nos téléspectateurs la salle, la grande salle qui va justement abriter ces grands événements, le temps pour nous de pouvoir peut-être rappeler à nos téléspectateurs que la délégation quitte Kinshasa, c'est dimanche. Déjà, c'est dimanche. La grande délégation quitte Kinshasa pour Kinshasa pour Kinshasa, une équipe d'avance était déjà ici, hormis la grande équipe de face télévision. Puisque nous avions eu ces tutis du ministre du Sport, que d'ailleurs nous saluons, nous félicitons, parce qu'il nous a fait confiance en tant que jeune, a fait confiance aussi à une jeune chaîne pour qu'elle puisse couvrir ces grands événements. Il faut dire que Serge Shembo Kondé met sa politique sur aussi la jeunesse. Bon, lui on l'est présent. Lui, Serge Shembo Kondé, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle Monsieur Équilibre. C'est un homme réfléchi, un homme compétent, c'est un homme d'État. Il est vraiment bien assis dans sa fonction, ou dans ses fonctions, donc des ministres et des sports. Il a innové aussi, Serge Shembo Kondé. Grâce à lui, on a obtenu l'accord des principes pour la création du fonds pour la promotion du sport. Aujourd'hui, l'État, c'est la mamelle de toutes les fédérations. L'État est pratiquement venu à blanc. L'État est étouffé avec ses fonds de promotion, qui est celle de Shembo Kondé. Son Excellence a obtenu La part du Conseil des ministres, on pourrait essayer un peu de désengager le gouvernement. Il y a aussi le programme Horizon 2024. Donc on est pratiquement dans la suite. On en parlera ici, parce que c'est l'une des matrices aussi de ces programmes qui visent à fabriquer pratiquement des champions au-delà Paris Jeux Olympiques 2024. Donc c'est un homme qui a mis, en tout cas, sa touche technique. Et aujourd'hui, le résultat est là avec ces états généraux des sports. On espère qu'on va sortir avec ces états généraux des résolutions positives. Et surtout qu'il y a la volonté politique qu'il y ait. On va y aller en tout cas de l'avant pour notre espoir. Serge Kondé Shembo. On ne sait pas qu'est-ce qu'on peut dire encore de cet homme. Mais seulement, on sent l'esprit qui s'était dit en lui. Parce qu'il a posé un acte que plusieurs n'ont pas fait. En illustration, c'est le reste de cette enveloppe du tournoi interscolaire autour de 240 000 dollars qu'il a, en tout cas, retourné à la banque centrale. C'était un acte qui prouve à suffisance que l'homme n'est pas là pour l'argent, mais il est là pour faire avancer le sport en République démocratique. Du coup, on vous partageait cet avis. Bah oui, on parlait de cet avis parce que... En attendant, on fait de découvrir à nos téléspectateurs la grande salle. Tout à fait. Allez, on est déjà dans la grande salle. C'est ici où les assises vont devoir s'épénir. En tout cas, permettez-nous de pouvoir nous prendre aussi de profil parce que nous sommes en train, en tout cas, de marcher. Merci en tout cas à cette grande équipe qui nous accompagne, qui va nous accompagner. Pendant toute une semaine, on sera là pour relayer en direct ce qui va se passer ici. Le rendez-vous de tous les sportifs. Les rendez-vous, tant entendu, initialement prévu le 20, mais ça a été reporté au 29 août 2022. Beaucoup de langues se sont déliées. Les gens ont pensé, à tort ou à raison, que les assises n'auront pas lieu. Bon, finalement, les assises auront bel et bien lieu ici à Ambo-et-la-Loges. Nous sommes à 222 km de la ville de Matadi. Justement, sur la nationale numéro 1, vous descendez sous la cité de Kisantou, c'est vraiment un cadre paradisiaque. C'est vraiment un coin du paradis comme on dit Mwe-la-Loges. Un cadre serein où les personnalités de Montespo vont tenter de réfléchir par rapport à l'avenir des sports. Parlons en dessous de ce qu'a fait le ministre. Moi, je crois qu'il est à saluer. Je crois qu'il est en train de marquer son passage, comme les autres ministres qui sont passés au niveau du cabinet de l'émissaire d'espoir. L'histoire est tendance, que c'est Souchser-Shem-Bongkonde, comme c'est fuit en 1986 avec Chimo-Bongkona, en 2008 avec Willy Bakonga-Wilman. C'est chez Shem-Bongkonde qui va, cette fois-ci, patronner ses assises, qui sera pour moi un virage important pour réfléchir sur l'avenir de notre sport. Si on n'était pas passés au niveau des états généraux, des sports comme de l'esprit sportif, le football, dans deux ans, ça risque de disparaître. Donc, ici déjà, en Bonaloge, les délégations vont venir déjà dès demain et ils seront installés. Et le lundi, les coups d'envoi, je crois, seront donnés par soit le président de la République ou les premiers ministres. En tout cas, c'est notre sou, puisque jusqu'à là, le programme n'a pas encore prévu la présence du président de la République ou du premier ministre. Sauf que, ce que nous nous avons, en connaissant, c'est que les assises auront bel et bien lieu. Ce sera donc ce lundi, je crois, sous le coup de huit heures. Oui, sous réserve avec le programme, parce que là, nous, on a précédé pratiquement la délégation officielle. Mais on vit que le secrétaire général au sport est dans les sillages. Oui. On va tenter, on va tenter d'avoir le secrétaire général peut-être demain pour... Parce qu'on aura des émissions spéciales, ici, sur place. Avant les assises, on va peut-être organiser une autre émission, peut-être avec la bouche autorisée et le secrétaire général qui est pratiquement au centre de l'organisation, au cœur de l'organisation de ces assises. Nous ne sommes pas seuls. Il y a aussi notre jeune frère Josué Alléle qui est avec nous. Il va peut-être s'appréter pour aussi, pourquoi pas, faire sa petite intervention par rapport à ces assises. Mais il est temps pour nous, en tout cas, de faire découvrir à nos téléspectateurs cette grande salle. On l'a dit, bien, ici, c'est... En tout cas, c'est pas ça, la disposition. On attend le protocole du ministère. Peut-être que lundi, vous aurez une autre disposition, mais laissez-nous quand même vous faire découvrir cette grande salle. Ça sera une salle historique parce que c'est ici que le sport va devoir, je vais dire, changer sa physionomie, changer son fonctionnement. Ben oui, comme en 86, si ma mémoire est bonne, nous étions à la cité de l'Ancelée. Et en 2008, nous étions au centre Inganda, dans la commune de Kitambo. Cette fois-ci, c'est loin de Kinshasa, c'est dans les calmes de Kisantou, cette cité très belle, la province du Congo central, que les organisateurs ont choisi pour ces assises sportives. Les états généraux qu'on espère, en tout cas, aboutir à des propositions concrètes pour booster davantage notre sport. Donc, on peut déjà les constater avec vous, J'ignore, et que la salle est très belle. Et donc, d'ici là à demain, déjà, les équipes du ministère des Sports, le comité d'organisation, seront là pour donner plus de couleurs, plus de détails par rapport à tout ce qu'on a comme programme ici. Donc, on vous signale une fois de plus que vous aurez pratiquement les coins-récoins de ces états généraux des sports. Donc, vous aurez tous les petits détails, les petites informations. Je crois que c'est une grande équipe de FestiV, pour nous l'occasion de saluer les postes de cette chaîne de télévision. Aline Bilot. Voilà, qui n'aménage aucun effort, il est là, avec un matos impec. Donc, je crois que ça sera bien, si tout, qu'on sera en mode de vision. On sera en direct de Bumbashi, de Kisangani Bouloma, à Bandungu. Donc, pourquoi pas, du côté des mandakas. Donc, au quartier Wangata, on pourra nous suivre. Voilà, donc, ce sont des dispositions qu'on a mises en place pour permettre à ce que la population congolaise vive en live. L'organisation bien la tenue et ses assises qui vont commencer déjà ce lundi avec 120 délégués. Particata, si vous restez optimiste par rapport à ce qui va se passer ici, puisque certaines langues, certaines personnes pensent que ça sera du vécu. Vous avez parlé de 2008 et puis 1986. Et donc, comme on dit, il n'y aura rien de nouveau. Comme il n'y a rien de nouveau sur la terre, est-ce que par rapport à ces assises qui vont commencer ce lundi, quelle est la grande particularité ? Pourquoi nous devons faire confiance à ces assises ? On ne va pas revivre ce que nous avions vu en 2008, en 1986, où les États généraux se sont tenus, mais malheureusement souffrent de l'applicabilité des résidus. Je crois que ce qui est d'abord important pour nous, c'est la volonté souveraine, c'est la volonté de la plus haute autorité de l'État congolais. Le chef d'État, Félix Antoine Zagédi Chilombo, qui a réfléchi par rapport à la descente de notre sport. Il n'y a pas assez de résultats dans nos sélections nationales sportives, dans toutes les disciplines sportives, et on a réfléchi. Déjà là, on a un élément important, c'est la volonté de la plus haute autorité de l'État. Ensuite, c'est la très bonne organisation du côté du ministère des Sports, avec Saïgène Bonkondé et toute son équipe, où on a mis pratiquement le boucher double pour permettre à ce que les panélistes et que les thématiques soient débattues dans des conditions, en tout cas, très bonnes. Ensuite, quand on va terminer ici, la nouveauté, je crois que ça sera un comité de suivi. Ce comité de suivi sera collègue, ainsi, au cabinet ministériel des Sports. On va voir, on va cibler les priorités, parce qu'il y aura beaucoup de résolutions. On ne va pas y aller rapidement. Je crois que du côté de l'équipe Saïgène Bonkondé, on réfléchira par rapport à des priorités, à lever les options par rapport à des priorités et permettre à ce que nous puissions quand même vivre une belle heure de notre sport ici en République démocratique du Congo. Donc, ce sont des éléments qui me font confiance, la volonté affirmée du chef de l'État, la très bonne organisation du côté de son excellence, le ministre de Seychelles Bonkondé, et la qualité aussi des intervenants. Je l'ai cité tantôt, donc on ne va pas citer tous les noms des gens ici. Mais en tout cas, ceux-là qui ont un nom au niveau des sports ont été invités ici en Moulin-Lodge pour échanger, réfléchir autour de notre sport. Et on a aussi cette innovation. C'est l'arrivée du ministre des Sports au Béninois. J'espère qu'il sera là dans nos murs. Il va nous parler de cette expérience du Bénin. On a construit à 4 ans, plus ou moins 22 stades au Bénin-Sport. Donc, ça sera intéressant aussi pour nous de suivre le ministre Béninois par rapport à cette expérience-là. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment le décor est planté. On espère que le monde sera avec nous. On va commencer puis terminer. Certaines personnes pensent que notre sport a ses réalités. Pourquoi il faut chercher l'expertise ailleurs alors qu'ici, sur place, on pouvait toucher peut-être les associations des anciens joueurs, puisqu'il y en a plusieurs, des cadres, je ne sais pas moi, sportifs, les dirigeants sportifs et tout et tout. Pourquoi il faut chercher l'expérience ailleurs alors que le Congo a ses réalités ? Non, mais je pense que vous êtes d'accord avec moi par rapport aux autres nations, que ce soit les Maroc, l'Algérie, les Canadiens aussi, l'Afrique et l'Ouest, voire même l'Afrique du Sud, la République commune en retard. Aujourd'hui, les sports, ce sont des approches scientifiques. C'est une méthodologie, c'est une science aujourd'hui. Donc, il y a des nations qui sont plus en avance que nous. J'ai cité tantôt l'expérience Béninoise avec le ministre des Sports, Oswald Oseki, à qui est la Première ministre des Sports, qui sera là pour parler de cette politique mise en place par le président Patrick Stallone du côté des Bénins, pour construire les stades communistes sportifs, où il y aurait pratiquement toutes les disciplines sportives dans un coin-ré-coin du pays. L'expective nationale, on en a besoin et on a cité le nom. Donc, l'expective internationale, on en aura besoin. Parce qu'on a cité le nom de notre ami Charles Mbouya. Je crois qu'il a beaucoup évolué par rapport à ce qu'il fait. Donc, il va aussi nous partager cette expérience qu'il a au niveau de l'excès. Donc, c'est, comme on dit, les rendez-vous du donner du recevoir. Donc, on va donner ce qu'on a et puis on va recevoir. C'est d'ailleurs ça le principe de la mondialisation. Voilà, c'est ça. Alors, demain, je crois, on sera presque pratiquement fixé sur les participants. Demain soir, on va peut-être donner la liste des gens qui seront ici à Mouela Lodge. Il y a une autre question qui me vient comme ça en tête. Papi Cantin, c'est sur le nombre de participants. On parle de 120, alors que certaines personnes voulaient que ça puisse avoir 304 ans. Ça, c'est des assises de 2008. Et réduire alors que le compte est tellement grand. Il est pratiquement nombre à la hauteur de la République démocratique du compte. Non mais, Julien Nian, je crois que je vais vous taquiner un peu. J'aime pas votre réflexion par rapport à la représentation nationale. Nous sommes une nation à plus de 100 millions d'habitants. Mais bon, on se retrouve avec un parlement ou une ensemble nationale composée de 500 personnes. Voilà, donc c'est pas de tout le monde qui doit être représenté ici. Il y a quand même des organisations, il y a les associations, il y a les fédérations. C'est souvent de ça qu'on a. C'est un peu de choisir ces personnalités. Mais aussi, il faudra se le dire, les contraintes budgétaires aussi. Donc, c'est pas facile aujourd'hui de faire déplacer les gens. Surtout, les gens qui viennent de Rékoin. Rékoin de la RDC parce qu'on aura les ministres provincials d'Achupo. On aura les ministres provincials de Maïdombé. On aura les chefs de division de Bounounou. Voilà, donc ce sont des personnalités comme ça. Et donc, l'État voulait un peu par rapport au Régé. C'est un peu de compresser les nombres, mais dans une sorte de représentativité pour que chacun puisse donner les réalités actuelles de notre export. Papi Kates, c'est donc notre expert en cette matière. On sera venu toute la semaine. On va demander aussi à notre jeune confrère. Oui, c'est Josué Lélo. Pendant qu'il est en train de venir. Papi Kates, c'est-à-dire. Nous tendons à prendre un instrument à la fin de cette tranche spéciale. Etats généraux à Mboué-la-Lodge. Qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir ? On sait que les Congolais peuvent retenir. Il y a une très bonne disposition sur les plans audiovisuels. Donc, vous êtes dans les YouTube, vous êtes dans les WhatsApp, comme on dit, dans des plateformes. Vous aurez en live toutes ces informations. Question seulement d'avoir les liens. Et aussi, les chaînes partenaires éparpillées à travers les RDC vont relayer en tout cas l'ouverture. Et aussi les travaux, voire même la clôture de ces incidents. Donc, c'est un excellent moment. C'est un virage important d'espoir. On croise les doigts. Et on espère que les personnalités vont réfléchir davantage pour donner à ceux que notre espoir manque aujourd'hui. Les investissements, les financements, les sponsors et ainsi de suite, les infrastructures. Et je suis Lely. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir pour moi d'être en ce lieu. Je pense que jusqu'à là ça. T'es arrivé aujourd'hui. Comment je suis allé aujourd'hui ? Très fatigué. Le chemin est très long. Et après, je pense que la longueur du chemin aussi... C'est la première fois. C'est la grandeur de la chose. Oui, c'est une première et je pense que ça sera une première fois. Et dites-nous comment tu te prépares déjà pour relier ces... Exactement, je suis là. Je cherche à piocher ça et là pour avoir la connaissance, la matière. Pour être capable de produire quelque chose de très intéressant ici. Parce que les téléspectateurs, les sportifs, derrière la caméra, bien sûr ont besoin d'essayer de ce contenu-là, de ce contenu de qualité, de ce contenu qui soit meilleur, qui attire, qui maintient aussi. Et je pense qu'on va y travailler pour servir à temps réel par rapport aux réactions, par rapport aux avis, aux opinions qui seront très dites à côté, pas au sein des incises. Il y aura très certainement ces acteurs-là, ces personnes-là qui voudront réfléchir à côté. Et nous serons là pour accompagner, pour essayer un peu de faire connaître leurs opinions auprès des téléspectateurs. Monsieur, votre point de vue, on peut avancer Papy ? Votre point de vue sur les assises ? Exactement, je pense qu'aujourd'hui, c'est une question qui veut avoir une réponse détaille. Parce que les états généraux des sports, ce sont ces assises-là qui permettent plutôt aux sportifs de réfléchir sur comment essayer un peu de relever la pente. On l'a vu en 2008, c'est ce que je retiens le plus, les états généraux des 2008, où il y a eu cette loi sportive. Et puis la question, bien sûr, de la politique sportive qui devait être bien posée pour arriver tout simplement à faire asseoir une certaine stratégie d'accompagnement, une certaine stratégie de travail au niveau des fédérations, au niveau des disciplines qui sont retenues. Et je pense que ces assises sont très importantes parce qu'elles vont permettre aux sportifs et aux disciplines qui sont retenues d'avoir une idée, d'avoir une certaine vision, une certaine stratégie de travail qui leur permettra tout simplement de bien travailler, d'amener des partenaires, de travailler sur les résultats. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est vraiment de travailler sur les résultats. Nos disciplines, comme le basketball et d'autres, pour inciter que c'est là, ils sont en train de chercher à rayonner, ils sont en train de chercher à se faire valoir. Mais le plus important, aujourd'hui, c'est d'avoir une certaine stratégie pour glaner aussi ceux-là qui sont à l'extérieur et aussi maintenir, avoir un certain cadre, un environnement propice pour ceux qui évoluent aussi dans le pays, pour qu'ils n'aient pas tout le temps cette envie-là de les chercher ailleurs, mais de produire des résultats ici, au niveau de la RDC. Très bien. Mesdames et Messieurs, amis téléspectateurs, les bonnes choses n'ont pas du temps. Nous sommes arrivés à la fin de cette tranche spéciale. En tout cas, ça, c'est... On va continuer. On va continuer. On va continuer la tranche spéciale. Reste toujours sur face télévision. Mais je laisse l'honneur à Papy Katas et de pouvoir désannoncer cette tranche. Voilà, une lourde responsabilité pour moi. Voilà, donc, ça n'est quasiment fini. Ici, après la loge, en fait, en termes, bien sûr, du cadre propice pour le développement de notre sport. Voilà, donc, c'était là. Je suis allé de la loi, comme de Katasi. Et puis, je suis allé de la loge. Nous sommes, je rappelle, à 222 kilomètres de Matadi. Nous sommes allés à 122 kilomètres de Kinshasa. Donc, vraiment, c'est là, au niveau... Donc, au milieu de la nationale numéro 1. Donc, entre Kinshasa et Matadi, dans la très belle cité qui s'entroule. ... ... ... ... ... ... ...